Musique Bienvenue sur les news de Samir, aujourd'hui on va parler de Kevin Sorbo, alors c'est l'acteur qui jouait dans la série Hercule, on y reviendra pour ceux qui ne connaissent pas, et on va revenir sur P.D.D., l'affaire et le tout Hollywood qui sont en panique face à cette affaire, parce que ça lie tous ces liens de pédo à Hollywood, en fait Kevin Sorbo, l'acteur, va expliquer pourquoi il ne fait plus de film depuis un certain temps, tout simplement qu'il s'est barré parce qu'il n'était pas pédo et qu'il voyait autour de lui que des pédos, et donc en fait il en a eu marre, il s'est barré, il expliquera aussi que dans ce milieu à Hollywood, pour réussir, si tu veux avoir un Oscar, il faut jouer à un musulman qui est pédo et qui est un terreau, etc., et là t'es sûr de gagner l'Oscar, voilà, certes ce n'est pas un Free Palestine, Kevin Sorbo, mais il dit des choses intéressantes en tant qu'Américain sur Trump, etc., et vous allez voir ses propos résonnent avec véracité maintenant qu'il y a l'affaire P.D.D.D., c'est pour ça que je vais lier les deux, vous allez voir, ça va être exceptionnel. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, et me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Alors, c'est qui Hercule, déjà ? C'est cet acteur-là, Kevin Sorbeau. Les filles, elles avaient Xena. J'ai jamais regardé Xena. Mais Hercule, on avait ça. C'était un bonhomme qui venait et qui mettait des mandats. Alors, c'était très simple. T'avais un mythe, une légende qui venait, qui embêtait le peuple. Et lui, il venait, il s'en occupait. Mais il s'en occupait à coups de tornioles, tu vois. C'était... Etc. Et voilà. Et puis, il aimait les femmes. Donc, c'est pour ça que ça ne pourrait plus être rediffusé à notre époque. Il aimait les femmes. C'est comme moi, je suis l'un des seuls youtubeurs à ouvertement dire que je suis hétéro. Et je sais très bien que la majeure partie n'ose pas le dire. C'est devenu tabou. C'est devenu tabou de dire qu'on aime les femmes maintenant. Mais sachez que, mesdemoiselles, je serai toujours un Jean Moulin de l'amour. Vous inquiétez pas, je résisterai toujours. Je serai un hétéro et je suis disponible pour... Bref. Donc, voilà. Et en plus, parfois, vous voyez, il... Alors, je me rappelle plus s'il avait des enfants qui ont été vilipendeilles ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, il aime les enfants. Et en fait, il aime les enfants comme les gens normaux aiment les enfants avec leurs grosses joues. Tu vois, t'as envie de les manger, etc. Mais il y en a d'autres qui aiment les enfants, mais plus d'un amour particulier, si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Alors, on va pouvoir démarrer. Il dit plusieurs choses. Il dit qu'il a quitté Hollywood parce qu'ils sont tous des pédos. Un acteur chrétien conservateur fait la lumière sur les raisons qui l'ont poussé à quitter l'industrie. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ? P. Didi. De pédo. D'acte pédo, etc. Alors, bon, là, je vais pas revenir là parce qu'il parle de P. Didi, c'est pas le sujet. Je vais réécouter son tweet. Je n'ai pas été blacklisté par Hollywood. C'est juste moi qui ai quitté Hollywood parce qu'ils sont tous pédo. Elle dit bien tous. alors ça ça date c'est beaucoup plus ancien nous avons un article écoutez en dehors de certains films kevin sorbonne n'a pas fait grand chose d'important à hollywood depuis la fin des recul les voyages légendaires et il dit que sa foi et ses convictions politiques sont à blâmer l'acteur qui qui s'est jeté dans le terrier du lapin de trump ces dernières années affirme que le fait d'être un chrétien conservateur a nuit à sa carrière mais qu'il serait tout désigné pour un oscar si il incarnait un terreau pédo musulman radicalisé et ben tiens c'est bizarre ça c'est quand même particulier cette histoire et là c'est un c'est quand même un trumpiste catholique qui qui dit ça c'est pas m de france bien évidemment mon manager et mon agent m'ont appelé il y a 10 ou 11 ans et m'ont dit nous ne pouvons plus travailler avec toi parce que tu es conservateur et chrétien ce qui revient apparemment être un être un double lépreux à hollywood à déclarer sorbo l'une des récentes apparitions dans l'émission au titre inquiétant just the news not noise tout le monde réclame la tolérance il réclame la liberté d'expression mais comme vous le savez c'est une voie à sens unique pour ces gens là outre son complexe de victimes typiquement conservateur sorbo a déclaré que son penchant pour la positive à positivité l'avait tenu à l'écart des projets d'envergure je fais des films qui ont de l'amour de l'espoir de la rédemption de la foi du rire des choses que hollywood ne fait pas hollywood est une machine bien évidemment de propagande pour vous faire déguster du fait que le problématique c'est les musulmans et que à michael ne fait que se défendre et ainsi de suite et voilà enfin bref on connaît et donc voilà donc c'est intéressant que quelqu'un du milieu dénonce ces choses là encore une fois je sais que je vais me faire tomber dessus parce que le mec n'est pas un pro palestinien il a des problématiques mais en fait moi je m'en fous comprenez bien une chose il faut bien vous faut vraiment comprendre une chose quand quelqu'un dénonce les pédos il faut accepter point il faut lutter contre ces problématiques là tu dois être contre la délinquance peu importe où dans le monde tu dois lutter contre les pédos peu importe où dans le monde donc certes ce n'est pas un pro pal mais c'est pas pour ça que vous devez pleurer c'est à dire que même tu as un gros sionnard même si c'est faux parce qu'il ne dénoncera jamais les pédo dit ça il faut soutenir cette parole là bref bon ça c'est encore autre chose donc c'est juste pour dire que c'est un soumis à michael quoi qu'il arrive cet acteur bref ces stars qui tentent de faire oublier leur présence aux soirées blanches de didi si les célébrités se bousculeillent aux soirées en blanc de didi depuis les années 90 elles font désormais profil bas après les inculpations du rappeur pour bip c'était la fête où il fallait être vu si en france les soirées blanches ont été initiées par eddie barclay à saint tropez didi en avait repris le concept dans les années 90 mais à sa sauce et au vu des accusations qui pèsent sur lui aujourd'hui plus personne ne semble vouloir que l'on se rappelle de sa présence qui sur un yacht démesuré qui dans un manoir où le bling le disputait au centre système tapageur qui faisait hurler le voisinage ok j'ai rien compris la phrase mais bon ainsi leonardo si leonardo dicaprio n'hésitait pas à s'afficher auprès de didi tout de blanc vêtu et entouré de bouteilles de champagne après son succès dans titanic aujourd'hui il minimise sa participation aux soirées blanches où il y est bien passé à quelques rares occasions mais non il n'a pas été en contact avec didi depuis des années a fait savoir une source au daily mail oh mais c'est pas grave sachez une chose il suffit d'une fois alors qu'il faut bien comprendre une chose une fois que tu as participé à un acte pédo tu es condamné pour moi c'est la peine capitale il n'y a pas de non mais attendez je ne suis pas un récidiviste ça serait déjà la moindre des choses mais bon c'est quand même dingue de même jennifer lopez en couple avec le rappeur reste très discrète david guetta qui n'hésitez pas à qualifier le milliardaire de patron international de la teuf avec qui il avait fait une tonne de soirées en 2014 sur l'enquête l'antenne de sky rock c'est donne dorénavant silence radio bandy donc il y a alors il faut savoir une chose comprenez le c'est une dinguerie là il y a beaucoup de choses qui vont sortir et il y a tellement de choses que comprenez que tout va sortir mais ça se vend ça veut dire que les vidéos où vous allez voir le prince d'angleterre le prince harry en train de bip bip l'autre en train de bip un enfant etc certes il faut que ça se sache mais ici peuvent en tirer un billet derrière il n'y a pas de souci maintenant je m'adresse à ceux alors ils vont pas le voir mais à ceux qui ont ces vidéos là faites-en des copies s'il vous plaît ne faites pas comme le mec qui avait des vidéos avec l'affaire palmad et qui s'est fait griller alors qu'il a il est venu il a donné ça là à la police et plus jamais ils lui ont rendu ça a été détruit circuler y'a rien à voir donc faites des copies s'il vous plaît le fbi a perquisitionné deux résistances du rappeur leur découverte dont mille bouteilles de l'hupe et d'huile pour bébé ainsi que plusieurs plaintes pour bip et bip ont mené à la mise en examen de didi pour en trop trafic bip selon procureur responsable du dossier des soirées blanches c'est à dire des orgies ou des abus bip auraient été commises ignorer qu'un pas d'autre part l'avocate d'une des plaignantes a déclaré avoir été contacté par une personne en possession d'une vidéo à caractère bip sur laquelle apparaît une star de plus grande envergure que didi lors d'une fête du rappeur afin de négocier au mieux la vente de la bande au principal intéressé plusieurs vidéos circulent à hollywood et une personne en particulier m'a contacté pour entrer en contact avec la personne qui est sur cette vidéo afin de voir si elle serait intéressé pour l'acheter avant qu'elle ne soit rendue publique a déclaré maître ariel mitchell kid dans l'émission américaine banfield je peux certifier que cette vidéo est à caractère bip c'était au démission de didi à atlanta et la personnalité ne semble pas regarder la caméra pour moi cette personne n'était pas au courant qu'elle était filmée l'avocate qui représente une femme ayant porté plainte contre didi pour bip et tentative de bip qui se serait déroulé en 2018 et qui avait fait appel à la police à l'époque sans résultat par dit précise qu'elle a refusé l'offre de l'individu en possession de cette vidéo donc on se rend compte qu'il ya beaucoup de gens qui sont impliqués ou qui ont participé à ces soirées c'est pour ça qu'on a pu voir comment il s'appelle l'acteur enfin d'acteurs jamel debout à ses soirées et ainsi de suite donc alors j'aimerais quand même parler d'un petit point j'ai vu que sur les réseaux sociaux ça se battait en parlant par exemple de booba de tout plein d'acteurs comprenez une chose ne commencez pas à vous éparpiller à je ferai une vidéo pour vous dire qui était qui a participé qui était là mais participer aux soirées je rappelle comme l'a dit certains acteurs c'est à partir de minuit que ça partait en cacahuètes il fallait partir avant minuit avant minuit c'était la fête normale après cherche pas t'as forcément vu des dingueries commencez pas à vous éparpiller oui il faudra tomber surtout les individus qui ont participé après minuit à des dingueries maintenant il faut prouver ce que je veux dire par là c'est première chose il faut s'il vous plaît faire un forcing sur didi et sur le hollywood sur le tout hollywood qui ont participé à ça qui ont caché et moi je pose la question comment ça se fait que ça sort que maintenant comment ça c'est alors certes je suis pas en train de dire que c'est bizarre que ça sort maintenant ce que je suis en train de dire c'est que pendant 30 ans personne n'a parlé de ça hormis quelques-uns ils ont été soit éliminés ou vilipendés ou achetés tu vois mais moi ce qui m'intéresse et c'est là la réflexion que vous devez vous poser c'est que pendant 30 ans tout hollywood tous les personnalités politiques médiatiques se bipent des enfants et vous n'étiez pas au courant on vous a caché ça pendant 30 ans où on traitait les gens de complotistes et moi je pose la question est ce qu'il y a encore à notre à l'heure actuelle ce genre d'actes bon certainement qu'en ce moment ils doivent se retenir quand même mais ça vous laisse songeur sur la et c'est pas c'est n'importe c'est pas n'importe qui qui fait ça à dire que normalement ils doivent tomber la justice doit tomber dessus etc à moins que vraiment il y ait par tout hasard j'ai bien dit par tout hasard une caste politico médiatique qui sont tous unis l'un l'autre et c'est un système et s'il y en a un qui tombe il peut faire tomber tout le monde et c'est pour ça qu'il faut faire le forcing sur didi balance balance les noms c'est très important nous avons pu voir sur internet booba qui a participé à des soirées alors est ce qu'il a participé à des soirées ou des soirées standard ça c'est une chose et regardez ce qu'il a fait tout de suite quand on l'a mis dans la sauce qu'est ce qu'il a fait tout de suite il a dit ouais mais regardez il ya diams aussi aux soirées il ya la chanteuse diams ouais et en fait c'est ça qui est intéressant c'est à dire que moi ce qui m'intéresse c'est de savoir moi le témoignage est oui j'étais à soirée moi ça me dérange pas ça peut arriver il y en a plein qui ont fait ça il y en a plein qui ont participé ils ont dit moi personnellement j'ai vu des trucs bizarres je me suis barré tu vois je me suis barré je vais pas parler oh c'est dangereux attention il ya des gens tous ceux qui ont voulu parler ils se sont fait vilipenday donc moi ce qui m'intéresse c'est de voir booba dire écoutez je participe à quelques soirées mais sans plus toi moi c'était parce que là il ya c'était du business salut au revoir ça c'est intéressant mais le fait de dire regardez il y avait diams et c'est quoi après le prochain diams à dire non non il ya lui mais en fait moi j'applaudis ça faites leur du forcing qui se balance tous et c'est pour ça que je vous ai dit concentrez vous sur une personne une seule personne et c'est didi faut lui mettre un forcing de malade jusqu'à que ça balance tous les noms parce que quand il va balancer des noms il y en a qu'est ce qu'ils vont se dire monsieur la peine capitale aux états unis non non je et ben j'évite la peine capitale je prends juste 20 ans 15 ans je sais que c'est ignoble mais d'accord tu prendra que 15 ans ou 20 ans mais je veux que tu ne donnes tous les noms il y avait il y avait le président il y avait le président français il y avait les journalistes français il y avait ceci il y avait le roi d'angleterre il y avait ci il y avait cela balance on veut faire tomber tout le château tous et ça ne marchera pas comme avec l'affaire epstein où le personnage principal epstein se vilipande lui même et on n'en parle plus il faut protéger didi je voulais toujours rappeler moi je suis pour la peine capitale et il y en a plein qui pensent que je suis contre les gars il faut un procès je suis pas un sauvage faut un procès il faut travailler d'abord au corps c'est pas tu viens comme ça tu le fais et tu le vilipande non d'abord de nous tous les noms quand il aura donné tous les noms là on pourra s'occuper de du châtiment et surtout ne tombez pas dans le piège alors je sais même pas s'il le fait consciemment de booba dans le sens où on vient oui roff vs booba etc etc booba fish jams roff pas forcément il en profite pour tomber sur booba il ya les fans ou ceux qui veulent critiquer booba qui vont tomber sur booba ceux qui veulent le protéger non les gars on n'est pas en train de parler d'un vulgaire clash de rappeurs là là c'est des choses concrètes moi ce qui m'intéresse c'est de savoir booba ce qu'il a à dire est-ce qu'il dit non moi écoutez j'ai rien participé ou oui effectivement j'ai vu des choses pas très catholique et derrière donne des noms qu'est ce que tu as entendu parler machin et il semblerait que il souhaite participer aux aux documentaires sur netflix de 50 cent donc voilà les gars ne parlez pas trop vite et ne tombez pas s'il vous plaît sur les à côté sur le divertissement ne tombez pas sur le divertissement de les gars c'est une chose sérieuse il y a tout au niveau de les politiques qui ont participé à des trucs pédos et il faut il faut pas que ça en devienne du divertissement faut être sans pitié et résoudre ce problème là on est d'accord voilà si vous avez des informations en plus n'hésitez pas à me les transmettre et on lâche rien à la prochaine sur les news de sami et on et on